Nous sommes ici à Burghage Stud pour voir la merveilleuse Juckbox Jury. Et qui est mieux pour parler de Victor Connolly ? Juckbox Jury à Burghage Stud. Et nous allons tout de suite aller voir Victor Connolly. Bonjour Victor, comment vas-tu ? Bonjour et bienvenue à Burghage. Merci, merci. Pouvez-vous nous rappeler de Juckbox Jury, un horse que nous connaissons bien en France ? Oui, il a été créé par Paul Nataf et a été vendu à Deauville pour 270 000. Marc Johnson l'a trainé. Et quand vous parlez de Marc Johnson, c'est très clair qu'il a aimé cette horse, parce qu'il a rassuré pendant 4 séances. Il a rassuré dans 7 pays différents. Il a gagné 9 races, 2 1. Mais la raison pour laquelle Marc Johnson l'a aimé tellement, c'est que il a resté mentalement sound. Aparte de la partie physique, il a été capable de prendre ce travail. Il a rassuré de l'Australie, de l'Canada, de l'Université, de l'Université, de l'Université, de l'Université, de l'Université, de l'Université, de l'Université. Il a rassuré beaucoup. Il a gagné une rassuré dans chaque séance. Il a gagné l'Université de Royal Lodge comme un 2-year-old, ce qui est un très important, un classique dérileur. Mais il a atteint une erreur d'un début dans sa 3-year-old, ce qui signifie qu'il a perdu la partie principale de cette séance. Mais il a continué de rassuré, et il a continué de rassuré et de rassuré. Et c'est ce qu'il a apprécié. Et il a encore une rassuré, donc c'est probablement un testament. C'est bon, donc je vais traduire pour mes amis amis. Jukbox Dury, donc un cheval que Marge Jungstom aimait beaucoup, un cheval qui a duré, qui a gagné des courses de groupe de 2 à 5 ans. Il a gagné Royal Lodge Stakes à 2 ans, ce qui est très important évidemment. Placé du Racing Post Trophy à 2 ans. Une petite blessure en début d'année de 3 ans, mais après il est revenu plus fort. Il a gagné le Grand Prix de Deauville, le Prize von Europa, un cheval qui a couru à Dubaï, au Canada, qui a gagné l'Irish Saint-Léger et qui a commencé la monte en Allemagne. Je disais qu'il a commencé à l'Allemagne. Comment est-ce qu'il est venu ici et pourquoi est-ce qu'il est venu à l'Irlande ? Ok, nous avons suivi ce horse et nous avons, grâce à nos contacts, nous avons entendu bons reports sur les entraînés qui ont aimé son stock. Le fait qu'ils étaient, encore une fois, génuants, consistants, ils étaient améliorés avec chaque run. Et puis, en octobre 2017, il a devenu disponible pour vendre. C'est malheureusement, nous avons un syndicat qui a pu acheter le horse à ce point. Ces choses ne font pas trop longtemps. Une fois qu'un horse est disponible, il y a des studs en France, apparemment, qui étaient assez intéressés dans le horse. Donc, nous étions très heureux qu'il est venu notre route. Et puis, depuis l'époque, Manjou a devenu un succès d'increçois en tant qu'il est venu de duale purpose. Il a eu, je crois, 11 sons qui ont été venu de grade 1. C'est assez impressionnant. Manjou a été mort à 16 ans, et pourtant, il a été venu de 4 épsom derby. Si vous prenez l'épsom derby comme la race que chaque breeder aspire à, il a eu 4 venus et le grand star est 5e. C'est ce qui s'en fait, je pense. Donc, son profil, nous pensons, suitait le jeu de jumping très bien. en 2017 et qui, évidemment, transmet beaucoup à l'obstacle. Nous avons vu l'hier, le magnifique Tiger Tap-Tap, qui se ressemble à un roi pour William Mullins. Qu'est-ce que nous pouvons attendre de cette production dans les années ? Alors, la façon dont j'ai vu le jukebox, c'est qu'en fait, c'est qu'en sa première saison, il a eu 56 registered foes en Allemagne. Et d'ici, il a eu deux gagnants 1. Donc, si vous regardez ces percentages, je pense que c'est assez impressionant. En chaque de ces trois saisons, il a eu un jouvenil gradé performer. Farr-Class a 1 à 1, Nordana a 3 à 1 à 1, et Tiger Tap-Tap a 4 à 1 à 1 à Leperestown, donc il a eu des joueurs de cette capacité dans les dernières trois saisons. Et même si le juvénile n'est pas ce que nous espérons, il montre que sa classe, sa précurse, qu'ils arrivent à la race et à ce niveau. Donc, nous sommes heureux de ce qu'il a fait jusqu'ici. Il a eu un joueur de 1 à Cheltenham, avec sa première saison. Nous ne pouvons pas lui demander plus de ça. Le rêve commence. Il y a des juvéniles, comme ils l'appellent ici, les jeunes chevaux qui sont placés de stakes chaque année, Tiger Tap-Tap, un autre placé de groupe 1. Ils sont évidemment ravis avec Jockbox Dury, qui est un cheval qui assaillit beaucoup ces dernières années. Combien de mares a-t-il couvert dans les dernières années, depuis qu'il est arrivé ? Et quel est son coût pour 2020 ? Son coût pour 2020 est de 6 000, ce qui est le même pour les dernières quelques saisons. Dans son premier saison, il a couvert 163 mares. L'année dernière, 144. Mais nous étions heureux avec le niveau des mares, la qualité du breeder qui a envoyé ces mares. Et nous n'avons pas d'attendre 300 mares. Nous n'avons pas le fait jusqu'à ce moment. Et il est très bien avec les chiffres qu'il a couvert. La même chose avec Shant, il n'a jamais couvert des chiffres. Et pourtant, il a fait bien avec ces chiffres. Merci Victor, et nous espérons d'un autre succès de Jockbox Dury. Jockbox Dury qui a sailli 140, 160 juments ces dernières années. Regardez ce magnifique cheval, le meilleur est à venir avec lui. Jockbox Dury, un fils de mon jeu, un fils de mon jeu qui est gris, un cheval performant qui a beaucoup sailli. Et dont on entendra parler à Cheltenham et partout dans les prochaines années. Jockbox Dury